... Nous on est parti d'un postulat de base. Pour améliorer les droits fonciers des femmes, il faut améliorer leur accès aux instances décisionnelles. Et pendant longtemps, on parle de l'amélioration des droits fonciers des femmes, sans pour autant faire le lien aussi avec leur absence au niveau de ces instances décisionnelles, où ce sont les hommes qui sont présents, qui prennent des décisions et qui excluent les femmes. L'accès aux femmes peut être bénéfique, je pense, en regardant la situation de Touba Kouta, parce que quand les femmes accèdent à la terre, la terre constitue juste un moyen vers l'autonomisation. Donc ça leur permet d'avoir des activités. Et on sait que quand les femmes ont des activités, quand les femmes créent des revenus, c'est dans le ménage qu'elles réinvestissent en premier. Dans les ménages, c'est l'éducation des enfants et c'est la santé d'abord. Donc d'où l'importance d'octroyer des terres aux femmes. Mais aussi, les femmes sont des citoyens comme les autres. Et notre Constitution a consacré l'égalité des sexes dans l'accès à la terre. Et la loi sur le domaine national de 1964, pareil. Donc rien que pour cela, les femmes représentent quand même plus de 50% de la population sénégalaise. Donc ce sont des citoyens comme les autres et doivent jouir des mêmes droits que les autres sénégalais. Les principaux résultats par zone, à tout bas, ce qu'on a remarqué, c'est d'abord la bonne stratégie qui a été mise en place. Notamment la mise en place de pôles d'animateurs qui est quand même mixte. Mais aussi l'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire de former les femmes et de les sensibiliser à partir de leur langue locale. Il y a aussi les négociations participatives qui ont joué un grand rôle et surtout l'impact, l'implication active du maire. Ça a joué un rôle important et ça a créé, ça a permis aux femmes de développer des richesses. À Darukhodos, ce qui est intéressant, même s'il n'y a pas eu de délibération, ça a permis de mieux comprendre les enjeux fonciers de cette zone-là. Et aujourd'hui, quand on veut travailler à Darukhodos, quand on veut sécuriser les terres des communautés à Darukhodos, on peut maintenant savoir quelles sont les zones qui peuvent être sécurisées et quelles sont les zones qui ne peuvent pas être sécurisées. Pour Rosbetio, on a évalué le quota parce que pendant longtemps, on nous dit toujours que la Saïd applique le quota. On a voulu vérifier cela, sachant que le quota, c'est une demande de l'Union africaine. Et dans les pays voisins comme le Mali, il y a une loi de 15%. Et donc, on a voulu évaluer les forces et les faiblesses pour voir comment on peut aller vers une loi au Sénégal. Et c'est ce qui nous a amenés à évaluer le quota. Et l'accès collectif aussi, qui est très dynamique dans cette zone-là, on a voulu aussi évaluer l'accès collectif. Est-ce que réellement, ça permettait d'améliorer les droits fonciers des femmes ? On peut dire oui et non à la fois parce que oui pour certaines femmes, mais non pour les plus vulnérables parce que l'accès collectif accentue les clivages entre femmes, mais aussi les inégalités entre hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada